Chaque année, des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants traversent la Méditerranée dans des conditions périlleuses. Ils viennent de Syrie, de Libye, d'Afghanistan ou encore d'Algérie et espèrent trouver en Europe une vie meilleure. Nous avons rencontré Wassim, l'un d'entre eux, qui a fui l'Algérie en 2017. Lors de notre entretien, il nous a raconté les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays et les épreuves qu'il a dû traverser. Wassim est né à Anaba, une ville au nord-est de l'Algérie. Il grandit avec sa sœur et son frère au sein d'une famille heureuse. Mais à l'âge de 7 ans, il perd sa mère. Cela va bousculer leur équilibre. Quelques années plus tard, son père décide de se remarier. Le problème, je pense que ce n'est pas la bonne personne. Donc, on a une vie très triste, très compliquée, très fermée. On ne peut pas dire ce qu'on voulait. On ne peut pas exprimer ce qu'on sentit. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas quelqu'un qui occupe de toi vraiment. Toujours rien d'intrigue. Silence. Et donc, tu peux dire qu'on a perdu l'enfance. En grandissant, il commence à subir les moqueries de son entourage. Son apparence, ses attitudes, son caractère. Tout est sujet à des critiques ou des rires méprisants. Ça commence envers le rigole de mon caractère. Quand je parle avec un peu, exemple, les mains ou parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai un peu le côté féminin ou je ressemble un peu à des filles. Et ça, ça me touche beaucoup. Et je trouve qu'il y a des gens qui ne peut pas imaginer ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour un enfant ou pour quelqu'un à l'âge de naissance. Dans cet environnement hostile, il ne peut compter sur le soutien de personne, pas même celui de son père. Mon père, il contrôle tout. Il ne laisse rien passer. Et donc, j'ai plus de liberté pour choisir des amis que je sens bien, pour sortir des voyages par téléphone, voir qu'est-ce que je veux. Son celles, ils contrôlent tout. Et là, je sens que c'est comme un présent. Bien sûr, avec plusieurs dollars, j'en manque beaucoup de choses. Et là, même temps, je ne peux pas vivre qu'est-ce que je veux. Mais en dehors de sa famille, les comportements à son encontre sont encore plus virulents. Wassim subit à de nombreuses reprises des agressions verbales et physiques dans la rue. J'ai souffré beaucoup de les jugements des personnes dans la rue, dans le quartier. Je n'ai vu que dans un quartier très chaud. Et donc, mon comportement qui importe quelqu'un gentil, ça, ça m'a ramené beaucoup de problèmes. Et toujours, quand je passe, par exemple, à la rue, j'entends, regarde comment il est, elle ressemble à la fille, regarde comment elle habille. Son celles, toujours, je ne sens pas à l'aise. J'ai une agression à l'eau doux, j'ai passé à une rue qui est tout noire, il n'y a pas de lumière. Donc, elle m'a frappé à l'eau doux, là. Jusqu'à maintenant, je souffre de cet excédent. La deuxième, c'est une ville qui s'appelle, ce qui est là, c'est là. C'est un coteau. Il y a quelqu'un que je ne connais pas et m'agresser. Et ce n'est pas le but de m'agresser parce que pour prendre un téléphone ou pour m'entrer. Non, c'est tous une relation de coteau sexuel. Et la troisième, c'est avec une paille, là, dans ma tête. J'ai senti juste la frappe. Et après, tout de suite, je perdais la connaissance. Et après, il m'a pris à l'hôpital. Et même le docteur, elle trouve ça, c'est bizarre, comment je suis encore en vie. Et là, j'ai senti vraiment le danger. Un homme, en particulier, le harcèle pendant des années. Il y avait quelqu'un qui passe comme quelqu'un très religieux et tout le monde respecte et tout ça. Et donc, à un moment comme ça, il commence à m'envoyer des messages pour partir à la mosquée. Mais le but, ce n'est pas ça, du tout. C'est quelqu'un qui, après, avec le temps, ça se voit qu'il cherche d'autres choses. C'est quelqu'un qui cherche du côté sexuel, mais en cachette. C'est comme beaucoup de monde, comme ça, là-bas. Parce que je n'ai pas accepté, ça commence à faire beaucoup de problèmes pour moi. Et bien sûr, j'ai essayé de calmer, penser de façon intelligente. Parce que je ne peux pas penser juste à moi-même. J'ai ma soeur, mon frère, ma famille. Je n'ai pas pu porter plainte parce que je ne peux pas dire pourquoi. Même si ce n'est pas ta faute, si tu parles. Il y a quelqu'un qui suit toi de façon sexuelle ou de façon étrange pour les autres. Pour moi, c'est un grand problème. Et pour cause. En Algérie, les relations homosexuelles sont interdites par la loi. Tout coupable d'un acte d'homosexualité est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. De nombreuses agressions, parfois même mortelles, sont commises à l'encontre des communautés gays et lesbiennes. Face à cet acharnement et cette pression constante, Wassim finit par perdre espoir. Et là, vraiment, je sentais que je ne peux plus. Je ne peux pas vivre encore. Et donc, j'ai décidé de se suicider. Et j'ai pris tous les médicaments qu'il m'a donné le docteur pour l'accident de ma tête. d'un verre, de vie tout de suite. Il m'a donné un verre de lait et de huile pour vomir. Dans l'esprit de Wassim, l'idée de partir en Europe se forme peu à peu. Pour décider de partir, j'ai pris beaucoup de temps parce que, toujours, j'essaie de trouver des solutions pour continuer à m'empiler. Parce que je l'aime aussi, la gérer comme ma fille. Mais après, à un moment, j'ai trouvé, j'ai un regard de futur noir. Je ne peux pas voir un futur pour moi là. J'ai pensé toute ma vie. Et à un moment, je lui ai dit, si je ne pars pas maintenant, quand je ne veux pas ? Si je ne change pas ma vie maintenant, quand ? Et j'ai décidé de partir. Il réalise une demande de visa pour la France qui n'aboutit pas. Il décide alors de partir clandestinement et de traverser la Méditerranée en bateau. Aucune personne dans l'adresse, on n'a parti pas à une bagnole. Et après, on a traversé une forêt. Et après, on a tombé dans une petite plage. Jusqu'à la rive ou le petit bateau. Il arrive à 4 heures du matin, 4 heures et demie. J'ai pris juste les choses importantes, comme un intérêt pour changer. Et des choses, savants, parfums. Et un peu d'argent. Donc, j'ai un bail dans un sac. Et j'ai mis un peu de scotch pour garder. On ne sait jamais si je tombe à la mer. Et j'ai mis dans mon pantalon et mon pur. J'ai mis là. Et donc, j'ai fait ça avant, avant de sortir de la maison. Chaque année, il sont des centaines de milliers à tenter de rejoindre les côtes européennes. Hommes, femmes et enfants, originaires d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, fuient des situations précaires et souvent dangereuses. Depuis 2010, on compte plus de 6000 morts et 11 000 disparus dans les naufrages. Ce qui fait de la Méditerranée la route migratoire la plus meurtrière du monde. Quand j'ai pris ma place, elle n'est pas tournée derrière moi. J'ai dit, c'est bon. J'ai pris cette décision. Je continue jusqu'à la fin. Et à la main, bien sûr, il y a la peur. Le coeur, elle bat. Tu attendes le son de ton coeur. Comment elle bat. Et tu sais, par le même temps, où tu pars, qu'est-ce qu'elle attend de toi. Il y a l'espoir pour moi. Je ne parle pas pour moi. Moi, j'ai gardé l'espoir toujours. J'essaie d'imaginer qu'il y a quelque chose qui attend de moi. Après 22 heures en mer, le bateau arrive aux abords de la Sardaigne. On a croisé la marine italienne. Elle a accueilli nous et porté nous au centre. On a passé la nuit là-bas. Et après, demain, on a vu le docteur. Et après, il fait un papy pour 7 jours à des gens qui voulaient pas rester. Et donc après, j'ai continué mon chemin. Quand je suis sorti du centre, pour continuer mon chemin, il y a quelqu'un qui m'a montré comment je pars à Sardine. Voilà. Donc, j'ai trouvé un bateau très, très, très grand. C'est le bateau de mes rêves. Depuis, en France, je rêve, je voyage à un grand bateau comme le bateau de Titanic. Et je pensais déjà que ça commence, mes rêves, ça marche. Après son arrivée en Italie, Wassim rejoint Marseille, puis Paris, où il enchaîne les petits boulots. Il travaille d'abord comme serveur, puis vend des dessins et fait quelques shootings photos. L'intégralité de son salaire lui sert à payer son loyer et il se rend pendant plusieurs mois au Resto du Coeur. Mais Paris, c'est aussi pour lui son premier contact avec la culture homosexuelle occidentale. À un moment, j'ai baladé à la Marie. Bah, je vis une boîte. Il y a plein de gens. Donc, ma curiosité m'a porté là-bas. Pour regarder, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand je suis rentré, bah, je suis choqué. Parce que je trouvais deux. Une chose que j'ai jamais vue à ma vie. C'est d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres mentalités. Bah, c'est des gens très libres. Et après, je suis sorti, mais les images restent à ma tête. Et j'ai encore la curiosité pour découvrir son monde plus. Après plus de trois ans en France, il est toujours poursuivi par son passé et les épreuves qu'il a rencontrées. Des fois, on fuit de passer. On pense qu'on a assez bon oublié pour commencer notre vie. Mais, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je me suis encore vivé avec le cauchemar. Chaque nuit, il y a du cauchemar. Je ne peux pas dormir tranquille comme tout le monde. Je me réveille tout le temps cinq, six fois à la nuit. Ça, ça me fatigue physiquement et moralement. La religion est un pilier dans la vie de Wassim et sa foi l'a soutenu dans ses nombreux moments de souffrance. Malgré toutes les choses que j'ai vécues, j'ai gardé tous les jours mes principes. Malgré tout le temps, c'est des choses très importantes pour moi. Le simple pour moi, c'est l'amour. C'est le partage. C'est la qualité. Il faut qu'on pense à nous comme on pense à les autres. C'est le côté aimant. Aujourd'hui, Wassim est hébergé par un couple de Nantais qui le soutient dans ses démarches. Pour demander l'asile en France, il doit assumer ouvertement son homosexualité. Il ne pourrait donc pas retourner en Algérie, sous peine d'aller en prison. Avec toutes les choses que j'ai vécues, j'essaie de garder mes rêves. Pour moi, mes rêves, c'est de maquina ou toutes les choses qui sont en relation avec le côté artistique. Et plus, c'est le cinéma. Parce que le cinéma, je peux exprimer beaucoup de choses et ça m'a apporté beaucoup. J'ai la chance de rencontrer un groupe de théâtre. Et pour le mot, on se prépare pour un projet. Pour moi, c'est très important, très intéressant. Il parle un truc très aimant. C'est la différence entre la langue, la religion et la couleur. Ça veut dire qu'on a pareil, on a tout le monde, la même chose. Et ça, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Aujourd'hui encore, les homosexuels peinent à faire entendre leur voix en Algérie. Les associations implantées en Europe ou dans les pays voisins, notamment le Maroc, tentent de leur venir en aide. Le Tenten, le 10 octobre, est la journée nationale de mobilisation pour les LGBT algériens. Elle se déroule exclusivement sur les réseaux sociaux, où les défenseurs de la cause sont invités à poster une photo de bougie à 20h. Pour la première fois en février dernier, les communautés gays et lesbiennes défilaient au sein du Irak, le mouvement de protestation contre le gouvernement algérien. Dans les rues d'Alger, les militants espéraient défendre leurs droits, ainsi que leur liberté d'aimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?